Bonjour, qu'est-ce qu'un document authentique ? C'est un document destiné aux natifs qui n'a pas été conçu dans un buff éducatif. Il existe plusieurs types de documents authentiques, sonores, visuels et textuels. Lors de la préparation de la leçon, l'enseignant aura au préalablement déterminé le support qui suit l'utiliser. Voici quelques exemples de documents authentiques, un article de presse, une vidéo, film, série, publicité, une émission de radio, une photo, une brochure, une annonce dans un lieu public, un formuleur d'administrative, etc. En fait, tout ce que vous entendez, voyez ou lisez au quotidien sont des documents authentiques. L'enseignant choisira donc un document en fonction des intérêts, des besoins de la leçon. Il ne s'agit pas de seulement regarder un film en classe pour passer le temps, mais de se demander. Le sujet est-il intéressant ? Le document est-il adapté à l'âge de mon public ? Le document est-il adapté au niveau de français de mon public ? Depuis 25 ans, cette chaîne de télévision internationale a proposé un dispositif éducatif conçu pour tous et tous, disponible partout dans le monde. L'ouvre s'adresse aux enseignants et apprenants de tout âge et de tout niveau linguistique. On propose des contenus inventants et de qualité pour enseigner ou apprendre le français langue étrangère. Le dispositif numérique est aujourd'hui considéré comme un incontournable du français langue étrangère et sert de soutien pédagogique aux enseignants qui cherchent des activités motivantes et originales pour leurs élèves. L'utilisation des documents authentiques requièrent des compétences langagières et des connaissances culturelles préalables de la part des apprenants mais aussi des enseignants. Je voudrais vous présenter un document authentique et comment faut-il travailler. Sur Enseigné TV, vous accédez à un dispositif multimédia gratuit qui vous permet d'utiliser les programmes de TV5Mode et les vidéos de son site internet pour enrichir et illustrer vos cours. Des centaines de fiches pédagogiques sont téléchargeables et prêtes à être imprimées. Elles sont classées par thématiques théâtre, cinéma, bande dessinée, musique, astronomie, voyage. Grâce à ces fiches conçues selon les niveaux de cadre européen communs de référence, pour les langues élémentaires A1, A2, intermédiaires B1, B2, avancées C1, C2, vous animez pour vos élèves des parcours pédagogiques clairs et motivants et vous gagnez du temps dans la préparation de vos cours. Les reportages font l'objet de fiches pédagogiques pour l'enseignant et pour l'apprenant et offrent des pistes d'activité variées pour développer la compréhension orale et l'expression écrite et orale. Les exercices interactifs avec le COIG ainsi que la transcription de chaque reportage complète le dispositif. On arrive à la fin de la leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada